De retour sur Loftank pour parler des chars à barillets et notamment quel est le meilleur char qui existe à jouer sur ce jeu pour un barillet. On se retrouve sur Tundra avec le Skoda AT50 pour parler des chars à barillets et quels sont mes critères pour définir ce que c'est un bon char à barillets et comment exploiter à fond ce gameplay. Je pense en tout cas c'est mon avis et j'aimerais avoir vos commentaires à la fin de la vidéo pour vous quel est le meilleur char à barillets et j'estime que ce char est vraiment dans le haut du podium voire le meilleur char à barillets pour tiers pour tiers. Qu'est-ce qu'un bon char à barillets ? Donc déjà le gameplay du char à barillets c'est très très spécifique comme vous le savez. Il faut pouvoir décharger un nombre de buts très rapidement, faire un maximum de negat et se replacer, éviter de prendre des coups. C'est un peu le gameplay typique du char à barillets. Bref, vous surprenez vos ennemis, vous les flanquez et vous tapez un maximum de buts. Naturellement il y a les barillets qui sont plus frottants selon les chars, c'est notamment certains chars à barillets comme les tchécoslovaquais. Mais là c'est vraiment le gameplay typique du char à barillets, c'est je trouve une cible, je lui envoie mon barillet, je me cache pour pouvoir recharger et je continue pour la prochaine étape en utilisant le temps de rechargement pour me relocaliser. Alors du coup, par rapport à cette technique de jeu, qu'est-ce qui est intéressant pour un char à barillets ? Déjà la première chose c'est pouvoir décharger assez rapidement ses obus. Il y a des char à barillets qui ont des barillets très très longs et ça c'est plus un mix, notamment je pense au fameux français tier 9, je vous laisserai trouver qu'il y a 4 secondes entre chaque obus, c'est vraiment long. Là le Skoda est vraiment dans le standard, très rapide 2 secondes, ce qui fait qu'avec ses 3 obus, il peut décharger en 4 secondes un total quand même si on regarde ici dans les détails de presque 960 points de dommage, ce qui n'est pas suffisant naturellement pour sortir un char comme certains barillets, mais ce qui est suffisant pour faire énormément de dommages. Finir les chars, là regardez, je ne le finis pas, j'ai détruit un mort comme d'habitude, mais bref, finir les chars et surtout avoir un temps de rechargement entre les barillets assez court. Parce que la grosse difficulté de certaines barillets c'est que le temps de rechargement peut être très très long, très handicapant. 40 secondes, 50 secondes. Ici regardez, hop, je viens de finir mon barillet, j'en ai pour 20 secondes, je ne sais plus trop combien. Ça peut aller assez rapidement, donc je peux vite me relocaliser sur la droite pour pouvoir taper le Scorpion ou un autre char. C'est un barillet assez court et c'est ça que j'aime bien dans ce type de barillet au niveau de ce char là, c'est que le reload du barillet, le rechargement n'est pas punitif. Regardez, hop, là je mets mes 3 obus et là je fais que ça joue assez standard, c'est le futur 4 qui est assez long en barillet. C'est que je mets mes 3 obus, il en met un, je perds 400, il perds 900, c'est super rentable en termes d'échange de structure et c'est une des façons de jouer les barillets. Vous échangez vos points de structure, vous prenez un coup, vous en mettez 3, 4, qu'importe. Après, je reviens sur les barillets avec beaucoup d'obus, notamment il y a des barillets avec 4, 5, 6 obus. Ceux-là, le problème, c'est que le temps de rechargement du barillet est très très long et peut être notamment handicapant. Si vous devez attendre 50 secondes, vous avez le temps de vous faire rusher, vous n'avez pas le temps de pouvoir menacer l'ennemi à nouveau. Et donc du coup, les 3 obus de ce char là, je trouve que c'est un excellent compromis. Déjà, dans la majorité des cas, au début de bataille, je vais tirer 2 obus et pas 3. Je vais recharger en appuyant sur la touche C, vous le savez très bien, j'ai eu de la chance quand même sur le premier coup. Je vais recharger mon barillet en laissant qu'un obus. Quand vous avez 4 obus, généralement, vous allez mettre 2, 3, 3, 4 tirs. Donc du coup, vous allez être moins enclin à recharger facilement votre barillet. Là, avec 3, vous pouvez y aller, c'est assez rapide, vous rechargez, vous n'avez pas besoin de mettre tous les obus. Et ça, c'est l'énorme avantage d'un barillet à 3 obus qui est pour moi le meilleur compromis au niveau du nombre d'obus. D'ailleurs, je vous laisserai mettre en commentaire pour vous quel est le meilleur compromis, combien d'obus il faut. Mais j'estime que 3, c'est un excellent compromis parce que souvent, vous allez tirer 2. 2, c'est 2 obus et vous attendez 2 secondes. Vous tirez 2 secondes, vous tirez, vous cachez où l'adversaire s'est caché. Donc, c'est déjà pas mal. Et 3 obus, c'est si vous avez le temps, 4 secondes. S'il reste là, vous n'êtes pas trop focalisé. On gagne 2-3 chars, je suis à 2600 points de dommage. J'ai fait 700 d'assist. Ce char-là, pour information, j'ai boosté aussi sa vue, car j'ai dit que ça peut être intéressant. Et là, j'hésite à chercher le foge B, qui est un tir 10 avec un barillet très long. Par contre, si tous les obus sont chargés, je suis simplement foutu. Moins de 2, il va me bousiller. 400 d'alpha, il suffit de 2 obus. Bref, ça peut aller très vite. Mais typiquement, ce foge B est un char à barillet long. Donc après, une fois qu'il aura chargé tous ses obus, enfin déchargé tous ses obus, il va prendre un temps faramineux à recharger. Je suis en recherche d'une cible. Donc ça, c'est peut-être le côté, je ne sais pas quoi faire, on attend qu'il y a un flanc qui se dégage. Je ne dois pas trop m'engager et j'utilise la mobilité. Et pour moi, c'est le second critère au niveau des chars à barillet. Vous devez avoir une mobilité adéquate. Là, il va 50 km heure, un peu plus. Ça dépend si vous êtes en descente. Et bon, du coup, ça suffit amplement pour se relocaliser. Et l'avantage étant, avec ses 20 secondes à peu près, je vous laisserai regarder, je n'ai pas besoin de me relocaliser très très loin pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Je suis très stressé dans cette bataille avec le foge B. C'est le char qui m'empêche de farmer toute l'équipe adverse. Donc je fais très attention qu'il ne me surprend pas. Hop, là, on prend un shift 10. Et je prends un petit coup d'artille. Je loupe mon tir. Ce n'est pas trop grave. On adore les artilles. Et là, le shift 10 va se faire sortir. Tout le monde s'est fait sortir au milieu. On gagne quand même de 6 chars. C'est amplement dans la poche. On doit faire attention quand même parce qu'il y a le maus qui tient. Il y a la foge B. Donc ils ont quand même 2 chars. Non, ils ont les 3... Non, 2 chars tiers 10 encore présents. Donc il faut toujours faire attention. Quand vous gagnez de quelques chars, mais que la majorité des chars adverses sont les top tiers, ne rushez pas. Il y a beaucoup d'équipes qui vont sortir à cause de ça. Parce qu'ils ont tendance à rusher alors qu'il ne reste que des top tiers en face. Donc voilà mes critères. Pas trop d'obus. De telle façon, il va pouvoir bien recharger au bon moment. Une mobilité adéquate. Et après, de préférence, un aim time. Donc un temps de visée qui est vraiment bien. Parce que ça, ça peut être un handicap quand vous attendez trop longtemps pour viser. Regardez, hop. C'est un peu trop long. Mais bon, voilà. Ça, c'est le troisième critère. Donc vous avez mes deux critères principaux. Mettez dans les commentaires pour vous quel est le char que vous aimez bien et vos critères de sélection au niveau des barillets. Moi, j'estime que cette ligne-là, si vous voulez apprendre les barillets, jouer le tiers 6. Il a été nerfé, mais il reste encore très intéressant. Et après, vous allez au tiers 9, qui est vraiment, vraiment très bien. Et à tiers pour tiers, il est même mieux que le tiers 10. Parce que le tiers 10 a 4 obus. Mais surtout, la différence d'alpha par rapport au tiers n'est pas forcément très, très grande. Ici, si vous regardez, on a, si j'arrête de bouger naturellement, un alpha de 248, ce qui est très bien. Et là, on passe à 310. Je peux faire ce que je veux. Je trouve ma copine. Voilà. Et j'essaye de flanquer tranquillement le Maus, qui est, comme on le sait tous, un char légèrement trop blindé. Mais c'est ça par priorité. La bataille est quasiment finie. On a 6 chars d'affance. On a surtout 3500 points de structure. Donc, c'est dur à monter. J'ai envie d'aller voir mon copain Fauche depuis tout à l'heure qui traîne derrière et qui asma tout le monde. C'est lui qui empêche la bataille d'être gagnée. Mais surtout, surtout, je voudrais avoir un barillet full et en espérant que je le surprends de dos. Là, on le voit. Il est là. Il est en train de tirer. Allez, il va peut-être m'ignorer. Et on va voir un combat de barillet. Non, malheureusement, il m'a vu. Je suis gourmand. Je suis vraiment très gourmand. Je suis trop gourmand. 4900 points d'hommage, 1100 d'assist. Bon, de toute façon, regardez, il va se faire flanquer par le standard B. Je pense que vous avez remarqué, il y avait deux chars qui étaient en train de traîner en haut sur la colline depuis le début, dont le standard B. Bref, il aurait pu venir aider. Donc, les chars à barillet, c'est vraiment, à mon sens, un gameplay le plus revalorisant au niveau de ce jeu. C'est aussi un des plus compliqués. Et malheureusement, il y a de plus en plus de barillets dans le jeu, voire même un peu trop, à mon goût. Des fois, on compte savoir des batailles remplies de barillets. Donc, ça, il faut savoir faire attention parce qu'on peut se faire facilement avoir à ce niveau-là. Je finis avec une petite master sur ce char que j'apprécie particulièrement. 4900 points d'hommage, 1200 d'assist et du boost. Je ne sais pas trop pourquoi le comment, mais bref, j'ai boosté cet achat. Très peu de victimes au final que deux, mais bon. Après, ça dépend des situations. Je suis du premier de l'équipe, largement en termes d'XP. Et on peut voir que j'ai promptement bien tapé les adversaires. Un peu déçu que l'STB1 n'est pas venu m'aider plus tôt. Mais bon, ce n'est pas grave. À la fin, il faut savoir mettre son char devant le fait accompli. Enfin, bref. Là, on peut voir quelques crédits et choses comme ça. Donc, je voulais montrer un de mes barillets préférés. Je vais y arriver. Probablement mon préféré dans le sens de la jouabilité avec les critères que je vous ai mentionnés. En tout cas, n'hésitez pas à monter cette ligne qui est assez agréable si vous voulez apprendre les barillets. Et je le dis encore une fois, c'est un gameplay très particulier, mais qui est de plus en plus répandu au niveau de ce jeu par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre char préféré. Réunions des barillets, qu'on puisse discuter et on se voit une prochaine fois.